Vous m'arrêtez là, à la fin de ce qu'elle a dit. Et je vais revenir, elle a dit quoi ? Écoutez bien. À la fin. Ton enfant serait punu même si tu es colonel. Ça je te le dis. C'est ce que je voulais vous dire, monsieur le bon chef. C'est ce que je voulais vous dire, monsieur le bon chef. Et là je vais revenir à l'événement de l'hier. Où le président de la transition et sa délégation ont eu à parler mal aux activistes. Vous savez, je suis arrivé, j'avais fait un live ici en me disant que je devais être sur Paris. Je n'ai jamais caché ça. Je devais venir à cette rencontre. Je ne suis pas venu là-bas en ayant vu le président en aparté. Je suis parti à cette rencontre comme tout Gabouli. Parce que je suis allé là-bas pour avoir l'occasion de prendre mon micro. Et de dire tout haut ce que je pense. Voilà pourquoi je suis allé là-bas. Je tenais à remercier Danger parce que lors de mon séjour sur Paris, j'ai eu à voir les frères activistes. Eux-mêmes ils savent, je ne vais pas citer les noms des gens ici. Tout Paris, déjà connaît leur comportement. Tout Paris a vu. Danger, c'est le seul. C'est Danger qui a été à côté de moi. Ah, parce que les autres là, pardon, je n'ai même pas envie de parler d'eux. Tout Paris, c'est déjà ce qui s'est passé. Donc, on va rentrer étape par étape. C'est Danger qui m'a trouvé même la place. J'étais assis. Quand je suis assis, tout se passe. Il y a un agent du protocole. Parce que d'abord, dès que moi j'arrive, tout, en fait, c'était comme si j'étais un terroriste en fait. J'étais comme le premier rang, j'étais assis. C'est comme si j'étais un terroriste. Tous les agents, ils viennent, ils me filment. Ils viennent, ils me pussent. Oh, c'est comme, c'est comme, à l'entrée on a pris les briquets, on a pris les machins. Je vous dis, tout le monde me filme. C'est quoi ça ? Et après, on me dit, quand je faisais le live, il y a un agent qui me tire. Il m'amène de l'autre côté. Non, 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 là, ce n'est pas Ragnar. Ce n'est pas Ragnar. Là, je parle des agents du renseignement. Les gars qui sont en costume. Ceux qui étaient dans la salle peuvent même voir ça. Même la petite Moussitou, qui était derrière moi. Quand elle se crée, elle et moi, on ne sait pas parler, mais tout ce que je dis là, elle était derrière moi. Elle était derrière moi. Ils étaient tous sortis de me filmer. Et à un moment donné, ils m'ont pris, ils m'ont emmené dans l'axe. Oh, il faut arrêter de filmer. Tiens, il faut arrêter de filmer. Sans que ça, c'est quelque genre d'histoire. Je prends parce que dans la vie, il faut éviter qu'on te traite de footer de merde. Je suis resté tranquille. Je suis resté tranquille parce que tout était mis en place, peut-être, afin de vouloir me faire péter un plan. Peut-être, merci, on l'a vu lors du direct. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Merci, on l'a vu lors du direct. Merci, Rénaudan. Merci, on l'a vu lors du direct. Merci beaucoup. Et j'ai évité, j'ai évité de faire un jour en disant, oh, vous voulez me bloquer le téléphone ? Pourquoi ? Merci, les gens confient mon avis. Oui, je suis en deux et voilà pourquoi j'ai pleuré, toute amie. J'ai voulu éviter, éviter que l'on pratiquait. Arrêtez de m'appeler, là. Tu m'appelles, tu ne fais pas question, là, sérieusement. Parce que tout était mis en place. Je suis dit, les gars, là, je suis posé, si je fais l'histoire de vouloir bouger, ils vont peut-être chercher un motif de me prendre et me mettre dehors. Je dis, ok, je prends mon col, je louis mon col pour éviter les faux gestes. Je suis resté. Je crois qu'après le discours, je crois que le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères, il a commencé à parler, oui, vous devez changer, les artistes, il n'y a plus. Il n'y a plus l'activisme, il n'y a plus une nananie, il n'y a plus une nananère. Un agent est venu me prendre, le même agent, là, qui m'a interpellé, qui m'a dit que mon téléphone dérangeait. Il est venu me prendre devant tout le monde, devant tout le monde. Il m'a amené à l'axe. Il m'a dit, je vais venir te prendre tout à l'heure, tu vas me monter sur l'estrade, afin d'aller demander pardon au président de la transition sur l'estrade. C'est là, en oisez, je tique d'abord, je bouge, je m'assois. Quand je m'assois, je regarde, et Wilfrid Okumar, Otamit Latu, il est mis dans Djogo. Toutes les personnes l'a monté. Et je regarde comme ça, je dis, parce que je me suis dit que quand on demande de mon temps, on prend le micro. Parce que tout, il y avait un protocole. Le discours était avec un protocole. Voilà, il y a un qui t'a regardé, mais avec insistance. Le discours a été avec un... Tous les discours étaient programmés. Donc, quand moi je viens, je dis, oh oh, je ne vais pas directement, directement, au moment où, venir, monter. Je ne suis pas exprimé. Je ne l'ai pas pris. Non, personne ne m'a piégé. On ne m'a pas piégé, je ne l'ai pas. Moi-même, je voulais y aller. Personne ne... Personne ne m'a... Personne ne m'a... Personne ne m'a forcée à aller. Personne ne m'a forcée à aller. Je suis allé en tant qu'au Gabonais, et j'ai dit, c'est ici. Et je lui ai dit, ça vient ici. Mais moi, j'ai dit, tant que je n'ai pas le micro pour parler, je ne monte pas là-bas. Je vais te dire qui nous sommes, monsieur le président de la transition. Je vais te dire qui nous sommes. Parce que lors de ton discours hier, tu nous as jetés, nous tous, les activistes, et surtout les activistes de France. comme des personnes qui insultent. Ok, moi j'insulte, j'accorde ça. Bob le fou, donc Serge Christian, Bob le fou, insulte ? Non. Grégué non, insulte ? Non. Aimé Victor, insulte ? Non. Hugues, me fasse-moi toi, insulte ? Non. Plusieurs noms sont ici en France et qui se sont battus ici en tant qu'activistes. Ok, j'insulte. Mais ces gens, ces personnes insultent d'elles. Ces personnes ont mené ce combat. Pourquoi aujourd'hui ? Oui, pendant 20 minutes, j'accepte. Et là, je considère que nous sommes à 1-1. Parce que devant les Gabonais, vu que vous vous êtes toutes fâchées, pendant le compte-mars sorti, que j'ai eu affaire au président de la transition, hier, pendant 20 minutes, c'était ma balance. On a tous vu ça. Pendant les 20 minutes, c'était en train de me balancer des pics. J'ai accepté. Je suis venu moi-même. Je savais ce qui devait se passer, en fait. Je savais ce qui devait se passer. Donc, je suis venu moi-même pour demander que j'arrive, je suis un Gabonais qui vient là. Et je me suis assis. Donc, vous voyez, même le président de la transition prend du temps. Parce que là, il est venu, mais il a balancé des pics personnels. Donc, ça veut dire que nous sommes déjà à 1-1. Mais ce n'est pas un truc que j'ai. On ne peut pas accepter. Et il n'y a pas d'activisme. On va remettre encore le deuxième audio de la maman. Vous voulez que l'activisme termine. Si vous, le sujet-là, on parle, on parle d'une fille gabondaise qui a été abusée et on n'a plus le corps, on allait jeter au cap estérias. Si les activistes n'en parlent pas, quels médias vont parler? Si les activistes n'en parlent pas, vous allez encore dire quoi? Non, Johan, je n'ai pas eu de discours parce qu'ils n'ont pas fait un... Voilà pourquoi je ne suis pas monté sur l'espanade. Parce que je ne pouvais pas monter là-bas faire les photos sans qu'on me donne le micro et je dise les vérités. Moi, je ne suis pas parti là-bas pour faire les photos. Je suis parti là-bas pour prendre mon micro comme un homme. Je ne suis pas parti là-bas pour faire les photos. Je n'ai pas besoin de faire les photos, moi. Je suis parti pour prendre mon micro comme un homme et dire, on me donne pas le micro, je vais monter juste doucement. Je ne suis pas monté et je dis bien, ce n'est pas que je manque de respect, c'est parce qu'il y a une suite logique. Vous avez dit, vous avez dit que vous n'êtes pas contre la critique, moi devant le peuple gabonais. Dorénavant, je ne vais plus employer les grossièretés parce que j'ai vu des mamans. J'ai vu des mamans hier et vous-même, vous avez vu ça dans la salle quand je suis montré. Vous avez vu ça dans la salle quand je suis rentré hier et on est dans l'église. Je suis rentré hier comme tout le peuple, toutes les mamans.